Personne n'arrive à ouvrir le cyber-truck, même pas Elon Musk. Ah oui, pendant le live c'était gênant. Ils galéraient tellement là. Après une présentation un peu bâclée, je ne sens jamais rentrer dans les détails, avec quelques vidéos d'illustration, les premiers clients ont été livrés. Ils ont été invités à recevoir d'Elon Musk leur pick-up. Quand ils disent présentation bâclée, je suis un peu d'accord avec ça, clairement. Je ne sais pas si on va voir ça au passage. Oui, si, regardez. Ça a l'air d'être une merde à ouvrir ce truc. Ça c'est les anciens modèles S3, etc. Regardez comment il galère. Même Elon, il n'y arrive pas. C'est quand même incroyable. Entre amateurisme et moment un peu gênant pour le spectateur. Difficile de ne pas juger l'organisation de l'événement. Tant tout ça ne semblait pas suffisamment préparé et rempli de cafouillage. Si l'on met à part que les équipes de Tesla étaient une nouvelle fois en retard, oui, 25 minutes, le plus surprenant était quand même que rien n'a été fait pour mettre en valeur le pick-up et encore moins Elon Musk. C'était très sombre, j'avais dit dans le live. Waouh, c'est super sombre la cérémonie. Pendant toute la présentation, le patron de Tesla s'est retrouvé dans la pénombre. Eh oui. Il s'était installé dans la benne du pick-up pour être visible du public, sauf que l'éclairage n'était pas réglé en conséquence. Aucune scène n'avait été préparée pour faire une présentation dite de ce nom. Tout semblait improviser en dernière minute dans un coin de l'usine. Pour un constructeur automobile avec une valorisation boursière qui bat des records, ça fait low cost. Au moment de remettre les premiers véhicules, on a pu voir Elon Musk errer sans trop savoir où était sa place. Puis il s'en est suivi une séance de pause avec les acheteurs avant de le faire monter dans leur cyber-truck respectif. Et c'est là que les choses se sont gâtées. C'est Elon Musk qui se retrouve à faire le portier pour les premiers clients car aucun des acheteurs ne sait réellement comment ouvrir la portière passager pour s'installer à bord. Poussez le bouton là ! Sur le cyber-truck, le système d'ouverture a évolué puisque Tesla a supprimé la poignée. Sauf qu'il est facile de deviner que le bouton implanté sur le montant pour remplacer la poignée n'est pas vraiment plus intuitif. C'est finalement une constante chez Tesla depuis plus de 10 ans et les premiers Model S, personne ne sait naturellement ouvrir une portière. Model S X ou encore 3 ou Y lorsqu'on est confronté à l'ouverture de la porte pour la première fois en tant que passager, on est comme face à une énigme à résoudre. Même Musk, pourtant rodé à utiliser le cyber-truck, a galéré plusieurs fois à ouvrir la portière au client avec le bouton. Il est arrivé que le conducteur ouvre la portière depuis l'intérieur pour lui faire gagner du temps, ne sachant pas comment déverrouiller de l'intérieur. Cette séquence longue de 10 minutes a rapidement viré au mauvais gag et la diffusion live s'est terminée sur cette image. Yes, je suis un peu d'accord avec l'article, honnêtement, c'était bâclé, cette cérémonie-là. On nous fait poireauter 25 minutes pour que la cérémonie dure au final même pas 30 minutes. Donc, ouais, j'ai trouvé ça assez mauvais également. Franchement, depuis le truc des investisseurs au mois de mai, c'est pas glorieux. Franchement, les conférences Tesla, il y a du mieux à faire quand même. Il y a des progrès à faire. Voilà. Bon, quels avez-vous pensé de cette représentation live qui est dispo sur la chaîne ? Vous pouvez en voir le replay. Pour juger par vous-même, si vous ne l'avez pas vu. Bye bye.